Eh bien salutations tout le monde, c'est Romain Le Fosséen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une vidéo découverte, je voudrais tout simplement vous partager ma découverte de la ScanWatch. C'est une montre connectée qui est intéressante mais qui a un positionnement qui est assez particulier, qui est surtout axé sur le domaine sanitaire. Et je voudrais tout simplement vous partager vraiment ce que je pense de ce produit en mettant en corrélation la Reading ScanWatch avec ma Fossil Sport et même sur le marché en général. Bref, on va donc découvrir ça ensemble, ça commence donc dès maintenant. Allez c'est parti ! Avant de débuter cette vidéo, sachez qu'ici on n'est pas sur une vidéo test, le test arrivera évidemment prochainement sur la chaîne, donc pour ne pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Bon maintenant que ça c'est dit, on va donc débuter cette vidéo découverte de la Reading ScanWatch, car j'ai quand même pas mal de points à aborder et commençons par le premier point dès maintenant. La montre connectée est un produit qui semble assez gadget en apparence mais qui à l'usage est un produit qui a beaucoup de sens. Cette dernière peut faire beaucoup de choses, même si certains font des choix stratégiquement différents. Ma petite Fossil Sport, elle se veut minimaliste, même si elle apporte un software avec beaucoup de fonctionnalités et de possibilités, mais j'avais l'impression jusqu'à maintenant que la plupart des constructeurs avaient la même ambition de base, proposer un écran avec lequel on peut interagir pour faciliter le quotidien avec de multiples idées. Même si la finalité en fonction des montres semble différente, l'idée initiale ici est la même. Mais avec la Within ScanWatch, j'ai l'impression de redécouvrir la montre connectée. La ScanWatch est une montre, une jolie montre qui est classe avec une belle partie horlogerie premium. Cependant, elle cache sa partie connectée qui est ultra complète et franchement impressionnante dès l'allumage. La montre est remplie de capteurs à mesure certifiées d'un point de vue santé. La montre est équipée aussi d'un point de vue interaction, d'un petit écran dont il est possible de gérer les données avec la molette. C'est à partir de là où la ScanWatch prend tout son sens. Elle permet de faire différentes mesures au niveau de la santé pour vous apporter des réponses passives sur votre état à travers la montre mais aussi à travers l'application HealthMate qui complète parfaitement la montre d'ailleurs. On passe d'un modèle de santé de détection à celle de prévention pour prévenir avant de guérir. La montre se veut connectée mais pas dans le sens connectivité en premier mais elle se veut connectée à votre santé pour vous aider. Personnellement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ce produit, c'est pour ça qu'il m'a hypé. Oui, ici on ne peut pas contrôler sa musique, oui, il n'y a pas d'écran tactile, oui, on n'est pas forcément dans la direction du marché. Mais Withings veut justement apporter des réponses différentes avec sa montre. Elle veut nous aider sans nous déranger, elle se veut passive tout en étant active dans son fonctionnement. Comprenez-le bien, la ScanWatch a un réel sens je trouve, une vraie direction idéologique. Là où j'aurais du mal à recommander ma FossilSport par exemple à des personnes qui ne sont pas geeks dans l'âme, recommander une WithingscanWatch à mes parents par exemple qui eux ne sont pas geeks du tout serait très pertinent. Le produit est simple, discret, mais il aide passivement. Il répond à des attentes sanitaires et nous sommes tous concernés par ce point, il n'y a pas de débat. Avoir un produit certifié qui permet de répondre à ce besoin, c'est de l'ordre divital. Prendre une Apple Watch serait de l'ordre de l'envie pour beaucoup, pour étendre son écosystème, pour se déconnecter de son iPhone, pour avoir simplement une extension de ce dernier. Prendre une ScanWatch, ce n'est clairement pas pour ses usages. Au final, je ne sais pas vraiment où me placer car oui, j'adore la pertinence de ma FossilSport. Elle permet d'étendre mon écosystème comme une Apple Watch le fait avec un iPhone. Mais juste par le fait que Withings propose un produit beaucoup plus avancé d'un point de vue sanitaire, avec des fonctionnalités beaucoup plus passives, je me vois sans problème faire une transition entre les deux produits pour avoir la finalité de garder la WithingscanWatch pour remplacer définitivement ma FossilSport. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de tout ce qui est concerné cette montre. Vraiment, je trouve que c'est un produit qui est en mon sens ultra intéressant. En tout cas, vraiment, déjà, je peux le dire, je la recommande vraiment. On va voir évidemment dans les prochaines semaines ce que ça va donner avec mon expérience, etc. Quand je vais peut-être un petit peu plus marcher, quand je vais faire différentes actions. Je vais voir tout simplement comment elle va se comporter dans différentes situations. Et vraiment, je vous le dis sincèrement, j'adore cette ScanWatch. Donc voilà, en tout cas, on verra ça dans les prochaines semaines. Pour ne pas rater le test complet, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner. Bref, pour terminer, tout simplement, n'hésitez pas à mettre votre petit like. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis sur ce, les gens, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. On se dit à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501